Marguerite et les poires au chocolat Bonjour Marguerite! L'automne arrive et tu as l'air en pleine forme. Nous avons invité des amis pour le déjeuner, mais nous n'avons toujours pas de gâteau. Nous aimerions des fruits. Mais comment les rendre encore plus savoureux? Allons préparer des poires au chocolat chaud. Nous avons besoin de poire et de chocolat noir. Saviez-vous qu'il y a deux sortes de chocolat? Un sucré et un un peu amer. Peut-être que nous avons les deux. Sais-tu où peut-on trouver du chocolat? Où est rangé le chocolat? Pourquoi n'y avons-nous pas pensé immédiatement? Il est dans le garde-manger et il y en a deux types. Nous allons bien laver les poires dans l'eau froide. Et en même temps, nous allons prendre une petite casserole et y mettre les chocolats en petits morceaux. Nous allons mettre un peu de chocolat sucré et un peu de celui qui est amer. Surtout mettre du lait frais. Versons-en un peu dans la casserole. Mais essayons de ne pas exagérer. Maintenant, nous devons attendre jusqu'à ce que le chocolat fonde. Et puis, nous y plongeons une poire à la fois. Nous les retirons lentement. Et... Waouh! Ils sont couverts de chocolat chaud! Ils ont l'air si délicieux et sentent si bons dans la cuisine! Maintenant, nous allons mettre les poires sur la plaque afin qu'ils puissent refroidir dans le réfrigérateur pendant un certain temps. Marguerite! Voyons de quoi ils ont l'air, Marguerite! Voilà des poires fantastiques au chocolat fait maison! Retrouvons-nous pour la prochaine recette! Au revoir! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada